... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de presse, votre plateforme de débat dominical sur la CRTV. Autour de la table, des journalistes triés sur le volet et des hommes de science à l'expertise avérée. C'est notre 517e numéro. Au menu présidentiel 2018, les neuf élus d'Elections Cameroun sont connus sous le prisme des conditionnalités fondamentales, nationalité, cautionnement notamment, et des conditionnalités accessoires. Le Conseil électoral a rejeté 18 candidatures. C'était mardi dernier et conformément à l'article 126 du Code électoral, les candidats ont eu 48 heures pour introduire leurs requêtes auprès du Conseil constitutionnel et 12 recours ont été déposés. Verdict dans une dizaine de jours. En attendant, neuf candidats sont déjà plus ou moins sûrs de se disputer les faveurs des 6,5 millions d'électeurs. Parmi eux, trois habitués de la présidentielle et six bleus. Qui vaut quoi et qui peut quoi ? Quelle réponse à la problématique de la coalition de l'opposition ? Scène de presse ouvre le débat. Également au menu ce soir, vos rubriques habituelles. La revue de presse de Daniel Menanga en zooming. La présidentielle comme elle va dans les réseaux sociaux. Une signature de Laurence Ocalia. Mais avant, ouvrons la page spéciale pratique dédiée à la présidentielle. C'est avec Christian Batchegani. L'article 125 du Code électoral indique que le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrécevable une candidature. La notification de la décision motivée de rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par la Direction générale des élections. Une copie de la dite décision est immédiatement communiquée au Conseil constitutionnel. Article 126. 60 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil constitutionnel. Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative du dit parti. Alinéa 3 de l'article 127. Les candidats indépendants ne peuvent être remplacés. Article 128. Si un candidat déclaré par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. Article 129. Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par le candidat, sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection, dans un délai maximum de deux jours suivant la publication des candidatures. Article 130. Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil constitutionnel. Aligné à 2. Le recours n'est pas suspensif. Article 131. En cas de contestation ou de réclamation relative au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au rejet ou au symbole adopté par un candidat, le Conseil constitutionnel saisit statut dans un délai maximum de dix jours suivant le dépôt de la requête. La décision survenant à la suite d'un recours contre le rejet ou l'acceptation d'une candidature, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole, sont immédiatement notifiés au Conseil électoral et aux autres partis intéressés. Merci Christian, Batchégan et Jean-François Channon, bonsoir. Bonsoir. Alors les Lyons Indentables ont enfin un coach, Clara Sidoff, assisté de Patrick Vette. Quel commentaire ? Il faut s'en féliciter. On est quand même à presque dix mois de la canne. Jusque-là, on n'avait pas de coach. Il a fallu attendre huit mois. Il a fallu attendre plusieurs mois, comme vous dites. Et je pense qu'aujourd'hui, Clara Sidoff et Patrick Vette, qui sont des professionnels du football, pour le moins expérimentés, savent exactement peut-être ce qu'il faudra faire. C'est-à-dire que prendre tout de suite le taureau par les cornes pour parler en langage de chasseur, savoir qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il faut donner le visage à une équipe de Lyons Indentables qui, ces derniers temps, non seulement n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde, un rendez-vous qui n'avait plus raté depuis plusieurs années, plusieurs éditions, mais aussi n'a pas bonne figure ces derniers temps. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont gagné la canne aujourd'hui ne sont pas aussi performants qu'on peut le croire. Donc il faut rebâtir une équipe très rapidement. Et cela doit aller. Et j'espère que pour une fois, tous les appareils, que ce soit l'appareil de l'État, que ce soit l'appareil de la Fédération, laisseront un temps soit peu ces deux professionnels faire leur boulot d'entraîneur. C'est noté Georges-Alain Bouyemou. Bonsoir. Bonsoir Lucresse. Alors la presse a, pour ainsi dire, déversé sa bile cette semaine sur Gargaman, après que ce candidat à la présidentielle obtienne le départ de notre collègue Catherine Toulou du Plateau de 100% présidentiel. Vous lui avez ouvert les colonnes de votre journal, le journal Mutation. S'est-il excusé de ce comportement inacceptable ? Excusé, je dirais tout le sud non. Je pense qu'il a fait valoir sa version des faits. Une version des faits, peut-être qu'il ne l'absorbe pas totalement, mais qu'il a quand même le mérite de recentrer les choses. Je ne vais pas juger les confrères, je ne vais pas juger l'organe qui me reçoit en ce moment. Mais je pense qu'en interne, il y a eu des discussions pour tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé. C'est ça qui est important. Dans toute production, il peut y avoir des ratis, mais c'est la chute qui compte. Je pense que la CIA TV qui est un organe, le principal organe, je dirais, du point de vue de la structuration, du point de vue du rayonnement. Je pense que c'était le premier essai par rapport à cette émission de campagne électorale. Il y a certainement eu un ou deux dysfonctionnements qui, grâce ou alors, vont permettre de corriger l'outil pour les prochaines productions. M. Gag a son tempérament assez trompé qui est connu, mais il faut également dire qu'il est très rigoureux. Lorsque des principes sont édictés, il tient à ce que ces principes soient respectés. Mais c'est lui qui devrait être le premier à tenir compte justement de ces principes. Je ne voudrais pas ouvrir ce débat sur le plateau de scène de presse. Nous en reparlerons certainement dans d'autres éditions, lorsque nous en aurons fini avec la présidentielle. Alors, Simon Myanga, il y a une vidéo mettant en scène des exactions inacceptables perpétrées par des hommes armés contre des femmes et des enfants. Cette vidéo a circulé il y a quelques semaines. Et le chef de l'État, à l'époque, déjà avait ordonné l'ouverture d'une enquête pour élucider cette affaire et en établir les responsabilités. Ces choses faites aujourd'hui, sauf que ce communiqué, à travers lequel on apprend ce que le gouvernement a pu faire entre-temps, notamment l'arrestation des hommes en tenue des personnels militaires impliqués, sauf que ce communiqué arrive après une première version qui avait été donnée par le gouvernement. Comment réagissez-vous à cela ? Oui, c'est pour dire que le gouvernement travaille, le gouvernement est dynamique. Il ne reste pas sur une position figée. J'ai oublié de dire bonsoir à tous vos téléspectateurs d'abord. Mais c'est pour dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie, si vous me permettez l'expression. Pour dire également que le Cameroun est gouverné. Il y a un bateau à l'intérieur, il y a un capitaine à l'intérieur du bateau Cameroun qui peut savoir s'il fait la fin de la récréation, si tant est que il y a une récréation. Le gouvernement avait beau jeu, sachant que nous sommes dans une période où on a l'impression qu'il faut faire diffuser des vidéos virales en cette période pour soit disqualifier un candidat, soit pour jeter le problème sur l'armée du Cameroun qui soit dit en passant fait un travail proportionnel. Et donc sur le gouvernement. Le gouvernement a donc à son corps défendant et de manière légale et légitime pensé qu'ayant une armée professionnelle, une armée de professionnels au Cameroun, il ne saurait y avoir ce genre de comportement dans les rangs de l'armée camerounaise. Sauf que le président de la République qui nous gouverne tous, qui nous dirige tous, a demandé, a commandé une enquête complémentaire, supplémentaire, une enquête approfondée qui aboutit donc à l'arrestation des militaires dont vous parlez. C'est pour dire qu'il y a bel et bien, comme dans nos familles, comme dans nos écoles, comme dans toute société, quelques brebis égarés, quelques brebis galeuses qui ne peuvent pas jeter le propre sur toute une institution qu'est l'armée. Et c'est pour dire que le président de la République est de bonne foi, il est lucide et tient à punir, à faire punir, si vous voulez, les responsables, qui qu'ils soient, à quelques niveaux qu'ils soient. Donc l'armée du Cameroun, elle reste professionnelle, mais maintenant, il faut savoir raison garder. Les gens qui pensent qu'il faut insulter l'armée, il faut toute l'armée. On ne peut pas insulter toute l'armée et oublier tout ce qu'elle fait de bien pour la préservation de l'intégrité du Cameroun. C'est noté Simon Meyanga. C'est noté Simon Meyanga. Il faut saluer le courage du gouvernement, je ne l'ai pas dit. Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez dit à l'entame de votre propos. De reconnaître qu'on en fait une erreur et de rectifier. Vous l'avez déjà dit, Simon Meyanga. Professeur Mathias-Erico Onangini, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Alors vous étiez justement de ceux qui soutenaient l'armée camerounaise. Vous continuez à soutenir l'armée camerounaise, qui soutenait un peu la version qui avait été donnée par le gouvernement. Aujourd'hui, vous vous en excusez. Qu'en est-il exactement ? Vous savez, si des éléments objectifs et concrets montrent qu'on s'est trompé, la moindre des choses, du point de vue de l'honnêteté intellectuelle, c'est de reconnaître qu'on s'est trompé. Pourquoi dans cette affaire, j'ai changé de jugement ? Parce qu'à l'analyse, un gouvernement ne peut pas proposer deux versions de ce type sans qu'il y ait quelques problèmes par rapport à la première version. Parce que la première version, elle est faite dans l'immédiat. C'est une réaction tout à fait compréhensible. Elle va dans le sens de défendre aussi bien l'image des forces de défense et de sécurité du Cameroun que l'image du gouvernement et même l'image du Cameroun. Qu'à partir de ce moment, le gouvernement de la République du Cameroun s'exprimant par la voix du ministre de la Communication change pour indiquer qu'après l'enquête commanditée par le président de la République du Cameroun, il y a un ensemble d'éléments faisant partie des forces de défense et de sécurité qui ont été interpellées, qui sont mises à la disposition de la justice militaire. Ça veut dire non pas qu'ils sont coupables parce que la présomption d'innocence continue de jouer, mais ça veut dire qu'il y a des indices importants qui peuvent justement créditer l'idée que ces exactions ont été commises. Deuxième chose, les exactions existent de manière nécessaire dans ce qu'on appelle les guerres irrégulières, les guerres hybrides ou les guerres asymétriques. Il n'y a aucune guerre asymétrique dans le monde où il n'y a pas d'exaction. Que ces exactions soient commises par les groupes de partisans, c'est-à-dire les groupes armés, qu'ils soient d'orientation terroriste, d'orientation idéologique, sécessionniste, tout ce que vous voulez, ou alors les forces de défense et de sécurité qui luttent contre ces groupes. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Centrafrique, on l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Mali. Que cela se passe au Cameroun, ça peut arriver. Maintenant, il est très important que la lutte menée contre ces phénomènes-là soit une lutte qui suive au maximum le cadre du droit, parce que c'est ça qui facilite la légitimation de la lutte et son ancrage populaire. Donc chaque fois qu'il y a exaction, il faut tout faire pour prendre des mesures qui permettent de sanctionner les éléments impliqués. Mais rien ne prouve qu'il s'agisse, comme certains l'ont dit, d'une logique qui est prédéterminée. Et que des ordres aient été devenus. Voilà. Cela vient au troisième élément qui demeure, malgré le fait que j'ai changé mon jugement sur l'affaire. Ce n'est pas pour rien que ces vidéos sont aujourd'hui révélées. Vous pensez qu'il y a un timing ? C'est un timing, c'est évident. Cela veut dire qu'il y a des effets à obtenir. Il y a des effets par rapport à la conjoncture politique. Il s'agit en réalité d'avoir un impact sur le déroulement de l'élection présidentielle dans la partie septentrionale du Cameroun, en jouant sur le fait que dans la lutte, il y a pu y avoir des exactions commises par les forces de défense et de sécurité qu'on mettrait sur le compte du gouvernement et du groupe politique qui le contrôle et qu'on mettrait donc sur le dos d'un candidat à cette élection. Mais plus grave, cela veut dire aussi qu'il peut y avoir une dynamique de déstabilisation avec des éléments qui sont infiltrés aux différents niveaux de l'État et aux différents niveaux des forces de défense et de sécurité pour le discréditer dans une optique qui consiste à provoquer son renversement. Et sur ce point, je maintiens toujours ma position, à supposer même que ces vidéos-là soient authentiques. Voilà, merci professeur O'Nanguini. Ce n'était qu'une mise en bouche, vous l'avez certainement remarqué. Maintenant, venons-en au plat de résistance de cette édition de scène de presse. Nous parlons de la présidentielle 2018. Le Conseil électoral a publié la liste de neuf candidats, même de participer à la présidentielle du 7 octobre prochain, sous réserve bien sûr de ce que pourrait décider le Conseil constitutionnel. Alors, Jean-François Chanon, quel commentaire la liste de neuf vous suggère-t-il ? Ah non, moi je n'ai pas de commentaire personnel à faire. Commentaire de journaliste ? Oui, même de journaliste. C'est-à-dire que les politiciens ont décidé d'aller à une bataille, à une compétition. Il y a un arbitre qui a choisi des éléments qu'il faut jeter dans l'arène. Maintenant, ceux qui n'ont pas été retenus ont des voies de recours qui vont pouvoir les contester. Personnellement, tout ça me semble un peu trop enfui dans une espèce de bout où on n'a pas véritablement. Parce que l'élection présidentielle pour moi, telle qu'elle est menée un tout petit peu, me paraît un peu comme une farce. En ce sens que, bon, j'ai le sentiment que même par rapport à l'abitre, même par rapport à tous ces éléments, toute cette congestion qui se passe en ce moment, bon, j'ai le sentiment qu'on parle d'une élection présidente qui va avoir lieu dans deux mois. Et j'ai le sentiment, et je le répète encore, que c'est déjà une élection que l'on joue au passé. Que l'on joue pratiquement au passé. C'est-à-dire que les résultats sont connus ? Non, je n'ai pas dit que les résultats sont connus, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, qu'est-ce que vous dites ? C'est un sentiment de journaliste, que j'ai le sentiment que c'est une élection qui est déjà terminée. Et que peut-être on pourrait maintenant commencer à penser à l'élection de 2025. Alors, Jean-Jalain Boyomo, vous, vous réjouissez de ce qu'il ne soit que 9, qu'il n'y a que 9 candidats qui ont été retenus. Nous, on est bien loin des 21 candidatures reçues. Absolument, je pense que c'est un bolder pour le Trésor public, parce que vous imaginez 21 candidats. En termes de financement public, en 2011, c'était à peu près 30 millions par candidat. Imaginez 9 candidats, je pense que ça fait quand même du bien à nos caisses qui ne se portent pas très bien. Maintenant, même du point de vue de l'organisation matérielle, en termes de, par exemple, pour les bulletins des candidats, on aura des bulletins en nombre réduit cette fois-ci. Je crois que ça permet de gagner du temps et certainement de l'argent. Et même en termes d'images, l'image que nous envoyons à la communauté des nations, c'est que l'auverou ou alors l'outil au niveau des candidatures a été assez rigoureux. Je pense même qu'il faut davantage corser les conditions pour nous éviter le spectacle de ces gens qui arrivent à ELECAM. En 2011, le quotidien public va faire les portraits de tous les candidatures. Donc, c'est cela. Et je pense qu'au niveau du conseil électoral, on a même pensé à d'autres règles pour commencer à éliminer dès la réception un certain nombre de candidatures. Donc, c'est bien. Vous voyez que le théâtre, le mauvais théâtre va se pousser au niveau du conseil constitutionnel où des gens portent des recours sur des bases absolument surréalistes. Donc, je pense qu'à partir de ce qui arrive, on pourra certainement améliorer pour la prochaine fois. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, vous avez du même avis que le professeur O. Nangini qui nous disait, lorsque nous préparions cette émission, que l'ELECAM a écrémé la liste des candidats à la présidentielle. Vous maintenez cet avis, professeur ? Tout à fait. Il y a eu un travail d'écrémage qui relève d'une construction politique et institutionnelle. Pour l'ELECAM Cameroun, il s'agit de construire de manière consolidée sa crédibilité. Et pour construire sa crédibilité, il faut montrer qu'à cette étape du processus électoral, on a utilisé de due manière les procédures pour vérifier la conformité des différents dossiers. Et en même temps, en recevant les candidatures qui ont été exprimées par les différents acteurs et organisations, on montre qu'on accueille le pluralisme. Mais maintenant, on va mettre en place les procédures et voir les candidatures qui ne sont pas fantaisistes. Il y a donc un travail d'écrémage qui indique maintenant sur le plan politique, et on est plus simplement au niveau d'ELECAM Cameroun, on est au niveau de l'État et même du gouvernement, que le processus électoral va vers plus de crédibilité. C'est une construction, ça veut dire que ça ne suffit pas pour déterminer le niveau substantiel de compétition, mais ça montre que la compétition est plurielle. Parce qu'en matière de démocratie parlementaire, il n'y a pas de compétition s'il n'y a pas d'abord pluralité des acteurs. Mais maintenant, je finis là-dessus. Georges-Alain Boyomo relevait de manière pertinente que la spécificité de la démocratie parlementaire, et la démocratie représentative, c'est que pour qu'elle puisse être jouée, il faut un nombre limité d'acteurs, de concurrents. S'il y a trop de concurrents, le jeu ne peut pas être fait, ni sur le plan matériel, ni sur le plan formel. Donc, le Cameroun commence à avancer vers un équilibre plus sérieux. On n'y est pas encore, parce que de mon point de vue, l'équilibre véritablement crédible, c'est 4-5 candidats. Alors, Simon Meyanga, vous avez surtout retenu, le mélange qu'il y a, c'est-à-dire, d'un côté, il y a les anciens, ceux qui ont l'habitude de la présidentielle au Cameroun, mais également des « nous » comme on les appelle. – Tout à fait. – Trois anciens et six nouveaux. – Tout à fait. Il y a, comment on dit, les vieux de la vieille, les habitués de la scène politique et donc de la compétition électorale. – Gag, Gargaman, Adam Damdjea, Adam Damdjea qui revient pour la cinquième fois, qui reviendra pour la cinquième fois. – Tout à fait. Donc, il y a des habitués de la bataille électorale au niveau de la présidentielle et il y a des nues communes. Ceux qui découvrent les bleus, comme vous avez dit dans votre titre tout à l'heure, qui vont découvrir ce que c'est. Mais je pense que c'est davantage pour eux, pour prendre date, pour prendre date pour la plupart d'entre eux. – Vraiment ? – Oui, oui, se faire connaître sur la scène politique, ce n'est pas davantage pour gagner. C'est pour prendre date, même si certains pensent qu'ils sont déjà installés et tout dit. – Il peut vous rétorquer qu'on avait dit la même chose de Macron ? – Oui, oui, Macron c'est Macron. Macron n'est pas une génération spontanée. La plupart de certains d'entre eux sont des générations spontanées politiques. Donc, Macron c'est une construction, si on voit le parcours de Macron, il n'apparaît pas simplement à la tête de l'État français. Donc, je dis, ils ont leur chance, tout le monde peut rêver. Si vous me permettez de dire que nous on se fraude les doigts. Peut-être qu'on n'est pas encore à ce niveau du débat, mais on se dit… – Vous confirmez dans ce que disait Jean-François tout à l'heure, c'est-à-dire que l'élection est déjà gagnée d'avance ? – Non, peut-être sur la qualité, peut-être sur la qualité des candidats. Peut-être, nous c'est par rapport à la qualité ou au poids des candidatures. – OK, c'est une idée. – Les candidatures retenues. Lorsqu'on est objectif, lorsqu'on règle la qualité et le poids des candidats, l'histoire parle d'elle-même. – Alors… – Il faut que je précise ma pensée. C'est-à-dire que je n'ai pas dit que l'élection est gagnée d'avance. J'ai dit simplement qu'on est dans une espèce de farce. Et l'intervention du Pousseau, Ouna et de Biot-Gener, confirme un peu ce que je pensais. C'est-à-dire qu'on se donne l'attitude de dire que non, on n'aura pas plus de neuf candidats. On choisit. Parce que celui qui est choisi… – Oui, oui, c'est des bases subjectives. – Non, 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 je dis bien sûr des bases subjectives. – Pourquoi des bases subjectives ? Le Pôle électoral est clair sur les critères de lisibilité. – Non, tout simplement… – Dites-nous. – Parce que, enfin, je ne suis pas là pour trahir ce que tout le monde voit. – Je suis à base, a priori. – Elle a dit, a priori, objectif, comme tu dis. Mais elles ne sont aucune… On sait très bien que l'habitre est désigné par quelqu'un. L'habitre a dû renoncer. Non, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on trompe l'opinion publique. On ne fait pas que… C'est-à-dire que je dis que l'élection présidentielle est pour moi terminée. On parlera d'une vraie élection présidentielle peut-être en 2015. – Vous avez la parole, Jean-François. – Je ne voulais pas qu'on me mette dans le sens de dire ici, comme il a dit, que pour nous, on se faute les mêmes parce qu'on a déjà gagné. Je n'ai pas dit cela. – Je n'ai pas dit on a gagné. – J'ai dit simplement que… – Mais lorsqu'on regarde la qualité des candidats… – Non, non, on n'a pas à juger… – Mais qu'est-ce que peut l'habitre, lorsque, par exemple, vous ne payez pas… – On ne juge de la qualité des candidats… – Lorsque vous ne reversez pas le cautionnement. – Channon, Channon, Channon. – C'est-à-dire qu'on en est là. – Channon, lorsque un candidat ne peut pas verser le cautionnement… – Le fait de décider que le cautionnement passe de 5 millions à 30 millions est quelque chose d'assez suspect, parce qu'on n'a pas expliqué de manière suffisamment juridique, de manière suffisamment politique… – Est-ce que vous savez qu'il y a une opinion qui prend le temps ? – Quelle est la base ? – Il faut relever à 50 millions. – Alors, monsieur, est-ce que nous pouvons avancer dans le débat ? – Oui, mais justement, on va dans ce domaine de manière objectif. – Tout à fait. – Mais attend, sur quelle base on peut aujourd'hui dire, politiquement, réellement ? – Jean-François, s'il vous plaît. – Ceux qui décident, peut-être qu'ils ont été… J'allais émousser par l'heure récemment passé, c'est-à-dire l'élection de 2011, où on a eu une pléthore de candidats. Et lorsque, pendant la proclamation des résultats, on a vu un président de Cour suprême et de Congrès qui tenait lieu de conseil constitutionnel prendre toute une journée pour donner tous les résultats. – Voilà, c'est noté Jean-François. – Jean-François ? – Ce n'est plus suffisamment objectif. – Je vais revenir à vous dans quelques instants, le temps d'écouter le professeur Oonan Guinness-la-Quest-Saint. – Oui, 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 oui. Non, je ne suis pas d'accord avec monsieur Chano. Les candidatures qui ont été éliminées l'ont été sur des bases objectives. Mais, le problème, c'est le jeu politique. Qui contrôle politiquement un certain nombre de candidats à la candidature ? C'est là où il y a la construction. Mais maintenant, les critères, ceux, par exemple, qui voulaient être candidats indépendants, ils ne respectaient pas les critères. – Ils n'avaient pas suffisamment des signatures, par exemple. – Donc, on ne peut pas dire que ce soit sur une base subjective qu'on les ait éliminés. Mais pour construire la pluralité, on peut susciter justement des candidatures fantaisistes. Pour vous indiquer, vous voyez, il y a des gens qui veulent être présidents, mais en sachant que ces gens-là ne respectent pas les conditions. Mais maintenant, ils ont été éliminés de manière essentiellement objective, en attendant de voir comment le conseil constitutionnel va se prononcer sur les recours. – Alors, monsieur, je voudrais, quand je parlais tout à l'heure d'avancer dans le débat, je voudrais que nous nous intéressions de manière plus approfondie sur le profil des différents candidats. Nous avons parlé de Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 36 ans. Nous avons parlé de Gargaman, qui revient après deux tentatives. Nous avons également Adamun Damdjoya, qui revient pour la cinquième fois. Vous aviez la parole, Jean-François, je vous la redonne. Quelle chance pour ces deux derniers, c'est-à-dire Gargaman et Adamun Damdjoya, par exemple ? Pour nous, c'est des exemples-là. – Vous savez, le jeu que vous voulez me faire faire là est dangereux. Il est très dangereux. Parce qu'il y a des millions de téléspectateurs qui nous écoutent. On est à quelques semaines de la campagne électorale. Et qu'un journaliste vienne sur un plateau de médias publics dire que, est-ce que Gargaman n'a pas de chance ou Adamun Damdjoya n'a pas de chance ? Non, je pense que l'aspiration de ces deux recommits de l'État, déjà, qui ont des parcours, j'allais dire, précis, parce que Gargaman a quand même, pas quand même, a été ministre de la République. – Tout à fait, ministre de la fonction publique. – Il a quitté le gouvernement le 27 avril 1992. – Adamun Damdjoya aussi, le docteur Adamun Damdjoya. Il a eu une riche expérience de la gestion des affaires publiques. – Ancien ministre de l'Éducation. – Ancien ministre de l'Éducation nationale. Et je crois que, parmi certains de ma génération, ou ceux d'avant, se vantent aujourd'hui encore. – Il a même failli être le leader de l'opposition en 2004. – Par exemple. Donc, s'il n'eût été, j'allais dire, le dysfonctionnement de l'entente qu'il y a eu au dernier moment entre John Foudier et lui. Mais je pense que les deux hommes ont une expérience assez, j'allais dire, sous le plan de la gestion de la chose publique. Et on ne dirait pas que Gabba était un mauvais ministre, au contraire. Et je crois que c'est parce qu'il est parti du système, justement parce qu'il y avait des plaisanteurs dans ce système-là. Il a préféré se reculer maintenant. Est-ce qu'il a suffisamment capitalisé ? Ce qui faisait de lui un homme redouté dans le système, parce que quand même, quand on disait chassé de baleines, il savait à peu près, parce qu'il le disait à Haute-Voix, j'ai assisté à plusieurs de ses conférences, qu'il y a 30 dossiers que j'ai laissés là-bas, pourquoi le système ne les ouvre pas, etc. Et je crois que la même chose pour Adamou Namjoua. Il a prôné une certaine éthique dans la gestion des affaires publiques. Donc, sur le plan idéologique, ils ont un discours bien établi. Et ils sont restés fidèles à ces convictions-là. Maintenant, sur le plan politique, vous allez voir très bien que dans la carte nationale, en termes de représentation, ils sont assez bien confinés, parfois pour certains, à une unité administrative bien précise. Pour l'autre, vous m'avez demandé d'analyser, il faut bien que je le dise. Oui, mais le temps nous tient à la gauche. Parce qu'on risquerait de dire que... Le temps nous tient à la gauche. Nous allons revenir sur l'étalement politique. Au-delà de cela, je termine. Je vous promets que nous allons revenir sur l'étalement politique tout à l'heure. Je voudrais juste introduire Simon Meyanga sur la question. Après 36 ans de pouvoir, de votre point de vue, votre candidat, le candidat du RDPC, peut-il encore ré-enchanter les Camournais ? Si oui, comment ? Justement, justement, il peut ré-enchanter. Le problème n'est même pas de pouvoir le faire. Vous le pouvez faire, Simon Meyanga a fait une bonne campagne. Vous vous rendez compte ? Il ré-enchante les Camerounais. S'il y a quelque chose qui est de fondamental dans la candidature, la stature du président Paul Buya, c'est qu'il a su s'adapter. Aujourd'hui, si je prends seulement un cas, un cas, en fait, l'annonce de sa candidature, elle est tout à fait dans la modernité. Le président androïde, sur son compte Twitter. C'est pour dire quoi ? Si je prends seulement, 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 les clins d'œil qu'il fait à la jeunesse, en fait, le président, c'est un homme d'avenir. Qu'il rend compte si peu. C'est un homme d'avenir. Qu'il rend compte si peu. C'est quelqu'un qui se projette. C'est ça la différence entre les autres, qui veulent absolument être président pour être président. Le président, aujourd'hui, il a l'âge, il a l'expérience qui fait qu'il doit penser à l'avenir. Et c'est ici que s'exprime l'homme. Je voudrais qu'on garde, moi, l'idée de quelqu'un qui a apporté la prospérité et le développement au Cameroun. Aujourd'hui, le président voudrait léguer à la jeune génération un Cameroun debout, un Cameroun prospère, à la différence de ceux qui veulent se faire, qui veulent s'accomplir à la tête de l'État. Le président veut laisser un héritage d'un Cameroun développé, un Cameroun en paix. C'est noté, Simon Meyanga. Justement, nous continuons de parler du candidat Paul Buya. Et vous, professeur Oonanguini, vous pensez que ce n'est pas un candidat comme les autres, ce n'est pas un candidat ordinaire. Lorsque vous le dites, cela renvoie à quoi, concrètement? Monsieur Paul Buya ne peut pas être un candidat ordinaire. Le président Paul Buya est ce que j'appelle un centre totémique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que par son parcours au sein de l'État camerounais, il cristallise la connaissance et la maîtrise de tous les niveaux de décision. Il a maîtrisé un certain nombre de positions de pouvoir. Il est le symbole vivant de la pérennité de l'État. Il est là depuis 50 ans. Il a occupé un certain nombre de positions. Avant le pluralisme, notre système politique a une structure. L'État de parti unique. Et au cœur de l'État de parti unique, il y a la bureaucratie. Et la bureaucratie reste le mécanisme essentiel d'influence dans la structuration du pouvoir au Cameroun. Quand vous avez un candidat de ce type, il incarne la reproduction de l'État. Et à partir de là, tout est joué. Tout est joué. Ça veut dire que les jeux sont faits. Il faut se dire les choses en face. Les jeux sont faits. Vous le dites enfin, Jean-François. Vous l'avouez enfin. Mais oui, je dis qu'il n'y a plus d'élection. Comment cela se manifeste matériellement ? Il y a eu plusieurs élections présidentielles pluralistes. Disons seulement pluralistes, ne disons même pas démocratiques. Elles ont toutes été gagnées par Paul Biya depuis l'élection présidentielle du 11 octobre 1992. Face à cela... La dernière, c'était avec plus de 67% de soutien. Face à cela, et je finis là-dessus, compte tenu de la structure du système électoral, une élection à un tour, dans une circonscription qui, évidemment, est une circonscription nationale, un candidat qui, de par les faits, est un candidat totémique. Vous ne pouvez pas venir à plusieurs parce que vous êtes très intelligent, très beau, très riche, et penser que vous allez pouvoir le dessoucher. Parce qu'il est l'expression d'une souche. Et une souche qui est profondément enracinée au cœur de l'État. Donc, dans ces conditions, il est très difficile pour les candidats, que ce soit les anciens. Les anciens, leur grand handicap, au-delà des mérites qui ont été signalés, c'est qu'en gros, comme on dirait simplement, leur temps est passé. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant qu'ils seront en position de battre le candidat Paul Biya. Les nouveaux, ils ont un grand déficit par rapport à la structure historique de l'État camerounais. C'est qu'ils n'ont pas atteint des niveaux importants de pouvoir et de décision dans le système. Dans un système... On pourrait leur dire, vous avez déjà géré quoi ? Mais c'est ce qu'on leur dit. Ce n'est pas ce qu'on pourrait leur dire. Parce que, justement, dans la représentation au cœur du système et même dans la population, c'est de dire, bon, vous voulez être présent, vous avez déjà géré quoi ? Le public... Il y en a qui ne peuvent pas être conseillé municipaux. Voilà. Donc, ce sont ces facteurs-là... La campagne n'a pas commencé, Ce sont ces facteurs-là qui rendent difficile leur position. Ils ont beaucoup de ressources. Peut-être que vous allez me poser la question plus tard, mais pour l'instant, je m'arrête. Alors, Georges-Alain Boyomo, le professeur au Nanguini vient de nous donner un peu les atouts dont dispose le candidat Paul Biya, mais il y a les huit autres. Est-ce qu'au-delà du jeu de mots que vous avez fait cette semaine à la une de mutations, à savoir remettre le Cameroun à neuf, au-delà de ce jeu de mots, que pensez-vous des huit autres candidats ? N'y a-t-il pas quelqu'un là ou deux ou trois personnes qui sont susceptibles de gérer les affaires de ce pays ? Moi, je ne veux pas tuer le suspense dans le fait. Ça n'est que dire ici, en direct de la télévision nationale, que les jeux sont faits. J'estime que c'est assez dangereux. Parce que, simplement, admettons même que les jeux soient faits. Et l'autre dit comme ça ne va même pas faire l'affaire du candidat qui sera élu. Parce qu'une élection, c'est également la participation des électeurs. Alors, si vous dites que les jeux sont faits, vous pensez que le taux de participation, s'il est chétif, il ne va pas légitimer la victoire de votre candidat qui est, je ne veux pas dire le candidat de Ronan, il est tout au moins le candidat de Simon, de Paul Biya, qui veut certainement gagner avec une forte participation. Donc, les jeux ne sont pas faits. Dites que les jeux sont faits vont démobiliser, y compris l'électorat du rédé précédent. Il faut que les gens participent à l'élection pour que celui qui l'emporte l'emporte avec un lot, un score confortable, un score qui l'est légitime. C'est entendu, je voudrais maintenant que vous répétez maintenant puisque les deux questions sont liées. Tout à fait. Il y a certainement d'autres candidats. Il y a certainement d'autres candidats qui ont un CV intéressant. Notamment, je ne veux pas dire que les autres n'ont pas de chance, mais au moins, par rapport aux nouveaux candidats, par rapport aux anciennes élections, il y a quand même Akere Mouna, il y a Maurice Camteau, il y a Joshua aussi, il y a même Cabral Liby qui, de mon point de vue, ont quand même une carte à jouer dans cette élection. Maintenant, une élection, l'argument ne peut pas être simplement qu'on est un nouveau candidat ou bien qu'on est jeune. Il faut certainement un programme, il faut une stratégie de campagne. Il faut également tenir compte de la configuration juridique de cette élection, c'est-à-dire que si c'est une élection à un tour, face à un candidat totémique pour reprendre l'expression du COF, il faut s'organiser, il faut définir une stratégie d'ensemble, il faut certainement coaliser, il faut fédérer les énergies, il faut mutualiser les forces. Je pense qu'il y a d'autres candidats qui ont de la valeur qui peuvent diriger ce pays. Il faut bien se dire, au-delà de ce que Simon dit, puisqu'il faut que je place un candidat qui est favori de son point de vue, l'enjeu pour le président aujourd'hui n'est pas de gagner une élection. L'enjeu pour le président, c'est qu'est-ce qui va léguer aux générations futures. C'est noté, c'est noté, je voudrais que nous marquions... Finalement, vous dites donc que les jeux sont faits. Je voudrais que nous marquions une pause. Je pose la hypothèse. Je voudrais que nous marquions une pause. Les jeux ne sont pas faits, alors que vous dites que les jeux sont faits. Tout le monde le voit. Alors, nous disions tantôt qu'il y a huit candidats, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ce que ces différents candidats proposent. Akere Mounaki, né le 18 avril 1952, dit par exemple qu'il est le candidat de la lutte contre la corruption. Nous avons Serge Espoir Matomba du PURS, rappelons que Akere Mouna est le candidat du FPD. Serge Espoir Matomba dit qu'il veut faire de l'état la caution des jeunes entrepreneurs auprès des banques. Maurice Camteau du MRC dit qu'il veut améliorer les conditions de vie de tous les Camerounais. Joshua aussi, lui, qui est du SDF, s'engage à établir la justice sociale. Et puis, nous avons également le candidat Cabral qui vient du parti Univers qui, il y a un an, a décidé de se présenter à cette élection et qui dit vouloir faire partie de la nouvelle page politique du Cameroun qui va s'ouvrir. Et enfin, nous avons Franklin Afanyoudifo du MCNC qui est pasteur et qui dit que Dieu l'a envoyé libérer le Cameroun. Messieurs, nous allons marquer... Nous n'avons rien dit sur Paul Biya. Nous n'avons fait que parler de Paul Biya il y a quelques instants. Vous en venez fait d'ailleurs le porte-voix. Alors, nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition... Nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de scène de presse pour voir comment la présidentielle 2018 va dans les réseaux sociaux. C'est dans ce zooming que nous propose Laurence Ocalia. C'est le nouveau champ de bataille pour se connecter au réseau des élections présidentielles 2018. Sur Twitter, Facebook et autres, les candidats inondent la toile de leurs activités, leurs visions et même leurs coups de cœur en s'étendant de long en large, en images, en 140 caractères et le tout en hashtag. Le jeu emballe tout le monde et certains surprennent. Comme le candidat Paul Biya, par ce tweet, il donne une tonalité androïde à sa compagne. Maurice Camteau, lui, opte pour des tranches de vie en direct pour plus de proximité. Aker et Mouna, dans le même air du temps que les précédents, tisse lui aussi sa toile. Le plus jeune, Cabralibi, en a fait son dada. D'ailleurs, c'est par ses réseaux sociaux qu'il a pu récolter les 30 millions de francs CFA exigés par Election Cameroun. Sur la page Facebook d'Espoir Matomba, on peut déjà avoir une perspective d'un Cameroun made by Matomba. Joshua aussi, dont la réalité est du genre réservée. Mais dans le virtuel, c'est une autre image. Pendant son tour du Cameroun, il ne manque pas de poster ses textes, fruit de son ressenti. C'est le même esprit qui anime tous ses candidats, à l'exception de Gargaman Hadji, absent sur la toile depuis 2013. L'objectif pour ses candidats androïdes, montrer leur flexibilité à rentrer dans l'air du temps, s'offrir une bonne visibilité, surtout par les jeunes et par la diaspora. Jusqu'au 7 octobre prochain, ils continueront de faire piailler le petit oiseau bleu dans l'espoir d'avoir beaucoup de likes et de followers dans les urnes. Retour sur le plateau de Seine de presse. Merci Laurence Okalia pour cette température de la présidentielle dans les réseaux sociaux. Professeur Onanguini, vous êtes très androïde. Alors dites-nous, sa bataille dure dans les réseaux sociaux. Bien entendu, à cela, il n'y a pas de problème que les différentes sensibilités politiques s'expriment à travers les réseaux sociaux comme nouveau support médiatique. Ce n'est pas le problème. Peut-être que c'est plutôt le contenu et les dérives morales ou idéologiques auxquelles on assiste souvent. politiques et des candidats qui sont plutôt élégants. L'essentiel même des candidats et des formations le sont sauf un parti qui s'appelle le MRC et qui a des sections de choc sur le net qui sont extrêmement violentes, intolérantes, qui ne sont pas capables de supporter la divergence politique et qui plus est, c'est ça qui est le plus problématique. Est-ce que ces internautes ont été mandatés par le candidat du MRC ? Est-ce que ce ne sont pas des électrons libres ? Ils ne sont pas des électrons libres parce que parmi eux, il y a des gens qui ont des responsabilités officielles dans l'organisation et qui occupent même souvent des positions très élevées. S'il n'y avait pas une connivence, ça ne serait pas possible parce qu'ils auraient été recadrés politiquement. On leur aurait dit... Peut-être le président Maurice Camteau le fait-il sans avoir besoin de le crier sur les toits ? Non, il ne suffit donc pas de faire. S'il le fait et que sur les réseaux, on voit la chose contraire se passer, c'est qu'il n'a donc pas d'autorité. S'il n'a donc pas d'autorité pour contrôler son parti, ce n'est pas le Cameroun qu'il va contrôler. Donc moi, je pense que c'est une logique qui est entretenue et au fur et à mesure de l'observation, je maintiens que c'est une logique qui est entretenue et qui est problématique parce que le débat politique, il peut porter sur des avis divergents. Il n'y a aucun problème à ça, mais il y a quand même un minimum de règles à respecter en termes de coexistence, de convivialité et même de civilité. On peut ne pas être d'accord, mais être court. Alors maintenant, on saura bien d'ici le 7 octobre prochain si tous ceux qui alimentent la toile vont voter parce que le tout n'est pas d'alimenter la toile, le tout c'est également de pouvoir aller aux urnes, de pouvoir s'inscrire d'abord mais également d'aller aux urnes le 7 octobre prochain. Alors Jean-François Channon, nous avons commencé à parler tout à l'heure de la représentation des partis politiques sur le terrain, sur le triangle national. Alors le faible étalement des partis politiques qui ont présenté les candidats, ce faible étalement ne juge ne juge-t-il pas contre eux, excepté le RDPC qui semble présent partout, les 8 autres candidats sont quand même confinés à certains, dans certains coins, dans certaines localités du pays. Non, il faut dire que dans une élection présidentielle, il y a le charisme personnel qui peut jouer. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités de qualité dans cette élection. Je les cite si vous voulez. Allez-y, allez-y. Mouna... Là, ça ne va pas être la campagne pour... Non, non, non. C'est une analyse simple. Allez-y, M. Jean-François Chanon. Je n'ai pas demandé de voter pour. J'ai dit que du point de vue public, puisque c'est incontestable, on a vu le cheminement d'Akéremouna qui a quand même travaillé pour transparence internationale et il a... Qui est un ancien bâtonnier, qui est un ancien bâtonnier et qui a traîné... Il y a des problèmes à Jésus aussi. Il faut le dire. Le CV pour CV, non ? Je pense quand même qu'il a tellement peur de ce que je vais dire qu'il réagit à tout instant. Vous aurez la parole tout à l'heure pour déconstruire. Non, non, non. Simon Meyaga, permettez à Jean-François Chanon d'avancer. Vous savez, on peut faire à vous à laisser passer. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Si vous vous querellez, nous n'allons pas avancer. Mais on ne se querelle pas. Alors, allez-y, Jean-François. Je lui donne la parole. Non, c'est vous qui avez la parole. C'est vous qui avez la parole, Jean-François. Vous nous parlez d'Akéremouna. Je pense seulement des pages blanches. Vous avez fini avec Akéremouna, c'est le seul ? Non, attendez. Je dis que M. Simon Meyaga a tellement peur de ce que je vais dire. Oui, ça nous l'avons déjà entendu. Allez dans la suite. Ça montre bien la fréabilité que peut-être son candidat dans le cas. Je dis bien, il y a M. Akéremouna qui a un CV bien construit et il n'y a pas que lui qui a des affaires en justice. Il y a M. Joshua aussi qui est un personnage assez intéressant. Il y a Maurice Kanto qui a quand même fait ses preuves en tant qu'avocat, en tant que professeur d'université qui a formé des générations d'universités, d'étudiants qui sont aujourd'hui au responsabilité. Qui a été membre du gouvernement pendant 7 ans et qui a travaillé pour le Cameroun notamment pour la défense de la presse qui débarque à 6. Il y a d'autres. Il y a le jeune Gabriel qui, quand on écoute son langage, tout ça peut créer un capital de confiance. C'est-à-dire vis-à-vis du peuple de sympathie qui peut drainer des électeurs à arriver. Mais il y a aussi de l'autre côté le président Paul Biya évidemment, de son expérience à la tête de l'État. Bon, les gens vont par exemple peut-être se dire il y a de certaines opinions qui vont dire mais oui, d'accord, les autres sont là. Mais est-ce que, bon, est-ce que sans lui, qu'est-ce qu'on devient par exemple ? Parce qu'il n'a pas mis les bases d'une alternance sérieuse au Cameroun, même dans son propre camp. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. S'il ne plaît pas qu'on analyse, madame. Il faut le dire. On fait une analyse froide. Allez-y, en quelques secondes. Il y a des gens qui peuvent se dire que, bon, ben voilà, il n'a pas mis les bases même dans son propre camp. Dès lors que tu veux penser à succéder au président, tu es réprimé aussitôt. Il y en a qui sont à Konégui pour cela. Vous avez des preuves de cela ? C'est-à-dire que... Ceux qui sont à Konégui n'ont pas été condamnés pour certains actes. Je suis en train d'analyser. Si vous voulez me faire ce jeu-là, c'est-à-dire que dès qu'on prononce le nom du candidat Paul Biya, j'ai le sentiment qu'il y a une effervescence. Même la présentatrice montre... Il n'y a aucune effervescence, monsieur Jean-François Channon. Il y a quelqu'un, mon voisin de... Il n'y a aucune effervescence. Allez-y. Je suis en train d'analyser de manière globale et les autres auront le temps de dire ce qu'ils pensent. Je pense qu'effectivement, on va aller à une élection. Même si je le dis et je suis d'accord avec le professeur Ronan, on a un candidat tout émis qui maîtrise tout. Toute l'administration, toutes les forces de défense et de sécurité, tous les sécurs de renseignement, etc. Et il a donc un avantage plus que les autres. C'est pour cela qu'on est capable de dire ici, cher Alain, Georges Boyobon, que les jeux sont presque faits. Mais maintenant, il y a les électeurs qui peuvent exactement le jour de l'élection dire en jetant dans l'une. S'ils se mobilisent effectivement, ils peuvent dire effectivement autre chose. Ce n'est pas aussi méchant que de dire cela M. Simon Meyanga. Jean-François, c'est noté. Vous m'avez laissé mal, vous voyez que Jean-François, c'est noté. C'est noté. C'est noté Jean-François. Alors peut-on envisager au Cameroun, peut-on envisager Simon Meyanga de gagner une élection lorsqu'on n'a pas gagné la bataille de l'inscription sur les listes électorales. Est-ce que c'est possible ? Avant que vous ne répondiez, je voudrais d'abord que le professeur Onangu réponde à cette question-là. Est-ce que c'est envisageable ? Lorsqu'on sait par exemple que très souvent on ne voit l'opposition sur le terrain qu'à l'approche d'une consultation électorale. On ne voit pas beaucoup l'opposition sur le terrain de la sensibilisation sur les inscriptions sur les listes électorales. Je pense qu'il faudrait nuancer. Je pense que l'opposition fait avec les moyens qu'elle a. Parce que le problème c'est le problème de la logistique politique. Quelles sont les ressources qu'on mobilise pour pouvoir faire inscrire les courants sociaux qui nous sont favorables, les courants qui nous sont sympathiques. Et à ce niveau les différents groupes d'opposition ont des problèmes importants. et là l'avantage structurel qui profite au parti dominant le RDPC qui est l'ancien parti unique et un ancien parti unique qui n'a pas perdu le pouvoir et qui a donc un enracinement social commandé par différentes motivations. L'avantage est clair. Si effectivement au niveau des inscriptions au niveau des inscriptions ceux qui ont la logistique politique pour faire inscrire les gens qui leur sont favorables ils le font. Une grande partie de la bataille est déjà terminée. Tout n'est peut-être pas joué mais c'est déjà terminé. Je vais finir en prenant deux images simples. Dans les systèmes pluralistes il y a des systèmes pluralistes consolidés et matures. Là l'élection c'est comme une course de 100 mètres ou même une course de 800 mètres. Il y a des athlètes qui s'allient et la course part. L'élection dans un système pluraliste qui n'a pas activé les mécanismes de l'alternance c'est une course de formule 1. C'est une voiture qui a la pole position et généralement en formule 1 la voiture qui a la pole position c'est parce qu'elle a un avantage technologique. Nous sommes dans une course de formule 1. Ça veut dire que pour que celui qui est en pole position ne gagne pas sa voiture doit tomber en panne. Alors Simon Meyanga en quelques mots sur la question de l'instruction sélecteur électorale. C'est de raviver des vidéos telles qu'on en a parlé ici. C'est de raviver une sécurité dans les zones dans les zones présidentielles dans les zones anglophones C'est de bonnes guerres Simon Meyanga on est dans une élection présidentielle il faut montrer l'état d'un système c'est partout comme ça dans le monde entier C'est moi qui est la parole Mais si je me permets aussi de vous restituer ce que vous venez de me faire Simon Meyanga vous avez la parole Malheureusement ces pans-là vous tenez l'officier électoral Ces pans-là n'auront pas lieu nous ne tenons pas nous ne sommes pas à l'écam mais nous nous avons quand même nous sommes depuis des années sur le terrain Ce sont des anciens militants qui sont à l'écam Le RDPC le comité central s'est organisé sur toute l'étendue du territoire au Cameroun et même à l'étranger pour lancer des opérations spéciales d'inscription de nos électeurs de nos sympathisants de nos amis Ce sont des anciens militants sur les listes sur les listes électorales vous imaginez donc c'est un travail que nous faisons C'est un travail qui a été fait mais il vous souvient il vous souvient quand même qu'il y a une formation politique dont le candidat est en course dans ce pays qui a été contre les inscriptions sur les listes électorales vous vous souvenez l'histoire politique est claire donc je dis que nous on a travaillé et nous sommes conscients maintenant qu'il faut l'objectif c'est de pouvoir aller retirer les cartes d'électeur et avoir l'arbre absolu vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure je ne suis pas convaincu je ne suis pas très sûr que tous ceux qui payent sur les réseaux sociaux sont même inscrits sur une liste électorale et donc peuvent jouer sur l'issue de l'élection mais je pense que en dehors du RDPC il y a un candidat dont le mouvement a quand même lancé une opération d'inscription sur les listes électorales 11 millions d'inscrits 11 millions d'inscrits mais l'électeur nous affiche à peu près 6 millions 500 6 millions 700 millions d'inscrits il faut aller voir les performances de ce mouvement 11 millions d'électeurs c'est entendu vous allez vous retrouver face à face c'est entendu c'est entendu mais nous allons marquer un autre arrêt nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de scène de presse Georges Allain je vous donne la parole juste après cet élément bien sûr je vous donne la parole je vous le promets la présidentielle 2018 de publication spéciale du magazine Jeune Afrique économique de Blaise Pascal Tala revisite donc l'action de Paul Biya à la tête de la magistrature suprême c'est dans ce zoom-in que nous propose Christelle Avon le Cameroun au centre des dernières publications de Jeune Afrique économique au total une centaine de pages cumulées sur deux numéros qui mettent en exergue la vie politique et diplomatique du pays de Paul Biya si le premier numéro accorde un dossier spécial au Cameroun les atouts de Paul Biya pour l'élection présidentielle d'octobre prochain inspirent l'éditorial de Blaise Pascal Tala par sa force fascinante le Cameroun est un pays phare vous avez le doyen de l'Afrique qui s'appelle Paul Biya et c'est tout à fait normal de regarder de près ce qui se passe diplomatie, finances, justice et humanitaire le Cameroun est en marche vers l'émergence le dossier spécial Cameroun passe en revue les rencontres diplomatiques du chef de l'état et la visite en Chine qui rapporte plus de 400 milliards le Cameroun est un pays dont presque tout le monde a les yeux ouverts vers ce pays grâce au sérieux de son président qui est là depuis plus de 36 ans c'est un homme que beaucoup de gens respectent je peux même dire plus à l'extérieur qu'à l'intérieur Au nom de l'unité du Cameroun le deuxième numéro refait le film du 46e anniversaire de l'avènement de l'état unitaire célébré dans les dix régions petit clin d'oeil aux hommes clés du président Joseph Béthia qui ont fait de la sécurité et de la sûreté leur profession de foi la voix du continent parle de la surenchère séparatiste et le plan humanitaire de 12 milliards inspiré par cet artisan de la paix le président Paul Bia et quand Paul Bia redistribue les cartes du gouvernement plus de jeunes et quelques femmes sont mis en poste le Cameroun terrain fertile de diplomatie et de développement est célébré dans le magazine de blesse Pascal Tala comme la grande nation qu'elle est Merci Christelle Avent retour sur le plateau de scène de presse alors Jean-Jalim Boyomo selon certains observateurs l'une des chances pour l'opposition camérounaise de remporter la présidentielle serait d'avoir une candidature unique cela est-il possible dans le contexte camérounais actuel ? Bon je pense que la coalition est nécessaire dans le contexte électoral actuel qui ne prévoit qu'une élection à un tour mais ma surprise et c'est là le hic de l'affaire c'est que j'ai le sentiment que c'est plus dans le camp on parle plus de la coalition de l'opposition dans le camp du RDPC comme si il n'y a pas de coalition les carottes étaient totalement cuites non je pense qu'on ne doit pas jouer à ce jeu là la coalition je pense exactement de la même manière il pense qu'on n'a pas besoin d'une coalition pour battre le candidat Paul Biard c'est ce qu'il dit par exemple il dit clairement que l'OSD fait l'appareil l'OSD peut gagner l'élection mais dans la réalité ce sera un peu plus difficile que ce qui est dit il faut certainement coaliser il faut mutualiser trouver une formule pour faire face à l'ogre que le candidat du RDPC alors est-ce que c'est possible tout le monde dit bien sûr excepté Joshua aussi tout le monde dit oui pour la coalition oui pour la candidature unique mais à condition que ce soit moi oui oui c'est ça tout le monde peut être candidat sauf les autres donc en fait c'est président ou mourir Jean-François Chanon non il ne faut pas tirer sur l'opposition comme ça elle a des très difficiles conditions d'existence dans notre pays parce que le système est violent le système a su s'incrustrer dans l'inconscient collectif de manière elle s'est même imposée de manière réelle et a beaucoup d'atouts par rapport aux oppositions aux opposants que nous avons au Cameroun moi je pense que la démocratie a besoin de l'opposition de la pluralité et que c'est peut-être utile pour les opposants aujourd'hui ceux qui tendent qui sont les concurrents d'abord du parti de celui qui a le pouvoir en ce moment le pouvoir s'entend au moins de s'asseoir pour parler et mettre les programmes ensemble mais c'est ça qui est peut-être la chose la plus difficile pour l'instant mais je pense quand même que l'actualité de ces derniers temps montre qu'il y a quelques contacts qui se font et c'est déjà bien de savoir que tel a téléphoné à un tel qu'elle a rencontré parce que ce n'est pas ce serait difficile de croire que le pays doit devenir un parti unique simplement parce qu'il y a un parti dominant qui a trop de force et que les partis qui sont de l'opposition sont assez gringalés je voudrais dire que dans cette opposition parmi les gens qui sont candidats il y a des gens qui ont de l'expérience il faut les écouter on a parlé d'Adamoud Amdira tout à l'heure de Garga Amandji il faut qu'ensemble se parler déjà et savoir exactement s'ils ont la même vision et ce n'est pas mauvais que de vouloir devenir président de la République C'est noté Jean-François chanon professeur Oonangini la coalition est-elle possible coalition totale ou partielle ? Il peut y avoir une coalition partielle c'est-à-dire parmi les 8 candidats 5 à 6 candidats qui se regroupent autour d'un candidat mais je pense qu'en réalité la dynamique de coalition qui se dessine dans le principe c'est 5 candidats simplement là où les choses ne tiendront pas ce sera dans le choix du champion Il va tirer le pénal En réalité c'est déjà trop tard il est trop tard parce qu'en réalité en termes de maturité ça aurait dû être préparé plus tôt Ce n'est pas ce n'est pas dans les 2-3 derniers mois qu'on prépare ce genre de choix C'est-à-dire qu'au Gabon ça a été à quelques jours de l'élection ? À quelques jours de l'élection sauf que chaque système politique a ses spécificités J'entends souvent les politiciens cabournais évoquer Macron mais ils me font rire la pratique du pluralisme et de la démocratie en France et au Gabon ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose ça n'a pas la même histoire ça n'a pas les mêmes repères ça n'a pas les mêmes ressources ça n'a pas les mêmes contraintes donc Macron c'est Macron si vous prenez Macron en France vous venez avec Macron au Cameroun il ne peut pas être président parce que le système n'est pas le même et le problème de la compétition je finis là-dessus dans le système camerounais c'est que les gens qui ont le profil pour pouvoir faire concurrence au président Biya ne sont pas candidats voilà le problème Messieurs nous allons marquer un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour revisiter l'actualité de la semaine Simon Meyanga c'est la revue de presse c'est la revue de presse que signe Daniel Menanga vous ne l'êtes pas muselé Simon Meyanga présidentielle 2018 une douzaine de recours introduits au Conseil constitutionnel Cameroun Tribune relate en détail cette étape du contentieux préélectoral mutation stupéfait finit par conclure que remettre le Cameroun à neuf est un bol d'air pour le trésor public par rapport au financement de la campagne ce qui fait dire au quotidien le messager Collections Cameroun a validé des candidatures taillées sur mesure des prétendants au prestigieux siège de président de la République bien particulier parmi eux le chasseur de baleines à la une cette semaine Garga Hamman brutal et grossier précise le biebdomadaire l'essentiel au cours de l'émission le grand débat 100% politique sur nos antennes le 7 août dernier le candidat de l'ADD a je cite chassé et exigé le départ de Catherine Touloué Langa est-ce ainsi que Garga Hamman qui compte diriger le pays s'il venait à être élu président de la République s'inquiète la nouvelle expression Toulé général de la presse des syndicats du public et des réactions diverses de personnes qui s'imaginent présentateurs de l'émission grand débat 100% présidentiel ce fameux mardi comme devant un match à la télévision alors que la vague de soulèvement s'épaissit mutation ouvre sa grande tribune au candidat Garga Hamman pour ce dernier il n'y avait pas de quoi fouetter un chat le messager ajoute je cite le vieillard sauvage et puéril s'est cru victime d'un complot visiblement la fin de la misogynie ce n'est pas pour demain mais les gardes à vue et détention provisoire peut-être oui avec l'installation des membres de la commission d'indemnisation des victimes des abus dans les prisons et commissariats membres installés mercredi dernier par le premier président de la cour suprême Daniel Mekobe Sonnet pour la nouvelle expression c'est un appel à l'ordre des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction que le gouvernement lance les détenus administratifs tombent souvent sous le coup d'une détention arbitraire et illégale témoigne maître Tchamo Clémence avocate au barreau du Cameroun l'événement de la semaine c'est aussi les premiers pas de Sidor Fekluivert à Yaoundé vu par le jour Patrick Luivert entraîneur adjoint des Lyons indomptables est apparu plus sympathique et généreux le coach principal lui est plus réservé en tout cas les deux entraîneurs sélectionneurs ont officiellement apposé leur signature sur le contrat de 4 ans résume Cameroun Tribune malgré les réactions mitigées d'État-Memeyer et de Patrick Boma relayées par le quotidien de l'économie Merci Daniel Mesdames et Messieurs nous sommes parvenus pratiquement au terme de cette édition de scène de presse Messieurs sur le plateau un dernier mot sur cette présidentielle à venir sur la coalition ou sur les enjeux Professeur ? Sur la coalition s'il y a une coalition je pense que les ministres Ndam Djoéa et Garga n'en feront pas partie le pasteur n'en fera pas partie la coalition peut se construire avec les autres mais elle va éclater sur le choix du leader Je voudrais préciser qu'il n'y a pas de parti ou de candidat qui contrôle l'officier électoral dans le cadre du présidentiel parce que la présidentielle c'est en fait le rendez-vous entre la rencontre entre un homme et un peuple et ça fait que les partis politiques qui concourent à l'expression du suffra sont simplement dans leur rôle de faire inscrire les électeurs donc le RDPC ne fait pas quelque chose d'extraordinaire le RDPC est simplement dans le rôle classique d'un parti politique Georges Alain merci alors Jean-François Chanon moi je me situais surtout dans l'optique de 2025 mais je dis je souhaite bon débat bon débat entre les candidats notamment ceux de l'opposition pour trouver tel que le professeur le découpage fait par le professeur me paraît assez pertinent je leur souhaite bon débat déjà mais je aussi je leur souhaite essayer de cogner sur ceux qui nous ont gouverné pour qu'on puisse améliorer le futur je voudrais dire que le vent ne peut pas aider un bateau qui ne sait pas où il va donc pendant qu'il se cherche nous on sait à qui nous avons confiance renouveler la confiance à Paul Bia c'est le meilleur candidat et pour nous on n'a pas de problème on attend qui sera en face de nous Madame, Monsieur c'est la fin de cette édition de scène de presse merci aux équipes techniques et rédactionnelles merci monsieur d'être venu la presse quitte la scène merci, bonsoir merci